Bonjour les amis, bienvenue dans votre message angélique pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, qu'en ce bon matin vous êtes prêts à entamer votre nouvelle journée. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à se réveiller ces temps-ci car on se sent fatigué, on a besoin de se ressourcer, de se reconnecter. Et des fois oui, le réveil le matin c'est pas facile. Donc on va voir aujourd'hui ce que les anges ont à nous dire. Bien sûr ils vont nous aider à nous focaliser sur un aspect important de notre vie, de notre journée. Alors on va voir ensemble ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Alors, tout n'est pas perdu. Alors c'est une très belle carte car cette carte nous dit que même si notre situation paraît compliquée, que l'on ne sait pas trop où on doit aller, où on se sent perdu, où on se sent peut-être un peu victime, cette carte nous dit tout simplement que voilà, les anges sont avec nous et que la situation n'est pas aussi désespérée qu'il en est. Alors les anges disent que quand on est dans une situation où on ne sait plus quoi faire, tournons cette situation, tournons ce problème au monde angélique. Donc par une prière on peut lâcher prise, on peut entre guillemets dire aux anges voilà, je vous donne cette situation, je vous laisse vous en occuper car pour moi c'est difficile. Donc vous leur donnez libre champ pour qu'ils puissent vous aider. et vous verrez qu'il y aura des petits signes, il y aura de l'aide, il y aura des personnes qui vont apparaître soudainement qui vont venir, voilà, vous aider à régler ce problème. D'accord ? On me dit aussi le sens du devoir. Peut-être que dans votre situation, vous êtes une personne qui a le sens du devoir et c'est difficile pour vous de dire non, c'est difficile pour vous de refuser de faire des choses car voilà, si vous donnez votre parole, si quelque chose doit être fait, vous le faites, un point c'est tout. Donc aujourd'hui, voyez le possible dans l'impossible. D'accord ? Il n'y a rien d'impossible. Et demandez aux anges de vous aider et réclamez-leur un miracle. Réclamez-leur, comment dire, une bénédiction que, voilà, qu'avec confiance, vous leur faites confiance d'ailleurs d'un point de vue et qu'eux, ils aient le libre champ pour vous aider. N'oubliez surtout pas que les anges ont besoin de votre permission pour agir. D'accord ? Ils ne vont pas faire des choses contre votre volonté ou vous obliger à faire des choses. Non. C'est une... c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc il faut donner la permission aux anges de venir vous aider et de là suivre les directives, suivre les intuitions, suivre les signes qu'ils vont vous envoyer. Je vous souhaite une très belle journée, cher ami. Je sais que vous pourrez sans problème naviguer dans cette journée qui s'offre à vous et aussi voir les possibilités qui se cachent derrière cette belle journée. Je vous retrouverai bien sûr demain matin pour une nouvelle vidéo. Passez une belle journée et soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada